... Ce que nous cherchons à mettre en valeur, c'est le patrimoine culinaire de nos élèves, mais aussi la modernité de la cuisine africaine, incarnée aujourd'hui par nos deux parrains, le chef Anto et le chef Auger. Ce qu'on commence à percevoir, c'est que la cuisine africaine bouscule énormément de stéréotypes. Ce que nous apprennent nos élèves et nos apprentis, c'est que la transmission, c'est aussi une affaire d'homme, à l'occasion de la migration, ils amènent leurs recettes et les transmettent. C'est aussi une affaire de femmes dans la mesure où elles arrivent à sortir de la tradition pour aujourd'hui proposer une cuisine très moderne et s'imposer sur la scène gastronomique internationale. Ils vont prendre des recettes de cuisine africaine et ils vont ce qu'on appelle un peu les démonter, les analyser, tester des choses, voir la liste d'ingrédients, bref, essayer de comparer entre ce qu'on a l'habitude de faire plutôt en gastronomie française et en cuisine africaine. C'est une étape importante puisque c'est l'étape finale et qui permet de choisir un certain nombre de recettes, d'essayer de les gastronomiser, si je peux employer ce néologisme, avec un dîner de gala qui sera prévu ainsi qu'un livre de recettes publié exclusivement pour cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501